La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce jeudi, projet de loi d'amnestie maquis se hâte lentement. La saisine de l'Assemblée, initialement prévue ce jeudi 29 février, reportée à une date ultérieure. À la page 5 du journal du groupe Promo Consulting, il passe à l'acte tel qu'il avait déclaré lors de l'ouverture du dialogue national lundi et mardi dernier. En conseil des ministrières, le projet de loi portant amnestie a été adopté. Il sera soumis à l'Assemblée Nationale dans les plus brefs délais, selon le communiqué du dit conseil. Lors du dialogue national, Macky Selle avait insisté sur ce point. Dans son discours, il avait déclaré dans un esprit de réconciliation nationale qu'il saisira l'Assemblée Nationale d'un projet de loi d'amnestie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Son coût toujours pas sorti du salon. Macky dans l'ornière du dilatoire. Et oui, le soleil nous informe de la remise du rapport dans quatre jours. Le président saisira le conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur la teneur du document. Des mesures d'assistance seront prises en faveur des familles et des personnes décédées lors des manifestations. Le projet de loi d'amnestie adopté en conseil des ministres. En conseil des ministres, le président se braque dans l'observateur. Les ministres adoptent le projet de loi d'amnestie sans voir le document. Document ou pas, Vox Populi nous apprend que Macky va saisir le conseil constitutionnel. Il veut demander aux 7 sages de l'éclairer de leur avis sur les conclusions et recommandations du dialogue national. Le rapport du dialogue lui sera remis officiellement lundi 4 mars 2024. En tout cas pour le quotidien, le quotidien, Macky s'en va le 2 avril. Sa décision est irrévocable. Il l'a notifié au conseil constitutionnel dès aujourd'hui. Mais pour les conclusions du dialogue national, le journal enquête dit « ça passe ou ça casse ». Le projet de loi portant amnestie a été adopté hier en conseil des ministres. Défaut de consensus, décision du conseil article 27. Ses obstacles sur le chemin du président. Pour Moubaragloo, les autorités contractantes ne sont plus maîtresses du calendrier. Le conseil constitutionnel, seul maître du jeu. Mais le jeu avec Karim, qui semble être sauveur de son bourreau. Walfu Quotidion nous apprend que Macky va saisir le conseil constitutionnel et l'opposition brûle les conclusions du dialogue. Pendant ce temps, 24 heures nous informe qu'une pirogue avec plus de 300 migrants a échoué à Saint-Louis. Plus de 27 morts, la tragédie continue de plus belle. Un comité régional de crise a été installé, dirigé par le gouverneur Alunbadar Asambe. Nouveau drame au large de Gouroumbak selon Libération. Parti de joël il y a trois jours, une pirogue transportant des centaines de migrants a échoué sur la plage de Salsalière. Parlons sport à présent dans Réumisport, Arabie Saoudite. Le journal se demande, Salah va-t-il suivre le pas de Sadio Mani. Estade, le quotidien du sport probable adversaire des Lyons en mars, Gabon puis Bénin à Amiens. Dans une lampe guerre des promoteurs, regret que ferait. Bagnay se tourne vers Boignan contre Sitte. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.